... Si je devais résumer mon sujet de thèse, je dirais que je cherche à trouver le moyen de faire du bien là où ça fait mal. Tout le monde a déjà eu mal. Que ce soit à cause d'un coup, d'une brûlure, mais la douleur reste un phénomène complexe. On vit avec, sans en connaître toutes les subtilités. Ce qui la rend original, c'est que la douleur ne naît pas dans le cerveau, mais dans la moelle épinière. Mais ça, vous le savez déjà, puisque si vous mettez votre main sur une plaque brûlante, vous l'enlevez par réflexe avant même de penser que vous avez eu mal. Ceci, grâce à la moelle épinière. Alors, il faut vous imaginer que dans la moelle épinière, la douleur se transmet de cellule en cellule, ou plutôt de neurone en neurone, pour arriver jusqu'au cerveau, et ça grâce à un vrai travail à la chaîne de la part des neurones. Mais il ne faut pas que cette chaîne s'emballe. Sans ça, nous aurions sans arrêt mal, et cela deviendrait invivable. Et pour cela, il existe d'autres neurones, qui, eux, sont responsables du contrôle qualité de ce travail à la chaîne. Ils vont diminuer la transmission de la douleur, empêcher que la chaîne s'emballe, pour transmettre un message correct au cerveau. Mais la moelle épinière ne se contente pas que de traiter la douleur. Elle reçoit aussi des informations des neurones activés par le toucher. Et le toucher, ça influence aussi notre perception de la douleur. Oui, quand on se cogne, notre première réaction, c'est de frotter ou souffler sur la zone où on a mal. Ça calme. Il existerait alors des neurones activés par le toucher capables de modifier la transmission de la douleur ? Eh bien oui. Les fibres nerveuses que j'étudie sont activées par le toucher léger, comme la caresse d'une plume ou les câlins. Mais elles libèrent aussi une protéine, au nom lui aussi très léger, de tafacatre. Des chercheurs ont découvert que l'injection de tafacatre chez des souris qui ont une inflammation diminue leur douleur. Mais comment cette protéine agit et d'où lui vient ce rôle antidouleur ? Pour répondre à ces questions, j'ai utilisé une technique appelée électrophysiologie. Électrophysiologie, c'est un gros mot pour quelque chose de simple. Je mesure les courants électriques des cellules de la moelle épinière. Car oui, nos neurones produisent de l'électricité. C'est même comme ça qu'ils s'envoient le message de la douleur. Donc je mesure cette activité électrique et je regarde si tafacatre a une influence. Eh bien oui, elle en a une. Tafacatre diminue l'activité électrique des neurones qui travaillent à la chaîne. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on a des preuves que tafacatre augmente l'activité électrique des neurones responsables de la diminution de la transmission de la douleur. Ce qui veut tout simplement dire qu'on ressent moins la douleur. Bon, je n'ai pas trouvé de nouvelles antidouleurs comme la morphine par exemple. Mais l'important, c'est de contribuer à décrypter les voies de la douleur qui sont encore mal connues. Mieux les comprendre, c'est mieux traiter la douleur. Je vous l'accorde, étant donné mon sujet, j'aurais pu trouver une chute plus touchante, mais je m'abstiendrai. Parce qu'une chute, ça fait quand même mal. Merci. Bravo ! Merci beaucoup Charline. Merci. Merci.